Bonjour à tous, aujourd'hui je vais corriger l'exercice 919 sur les vecteurs qui portera sur les coordonnées de vecteurs, le parallélogramme et les égalités de vecteurs. On munit le plan d'un repère OIJ orthonormé et on considère les 5 points représentés ci-dessous. 1. Graphiquement, déterminer les coordonnées des points EFGHL. 2. A. Déterminer par le calcul les coordonnées des vecteurs FL et HG. B. En déduire la nature de FLGH. 3. A. Déterminer par le calcul les coordonnées du vecteur EF. B. Préciser la position de F sur le segment EL et justifier. 4. Recopier et compléter l'égalité FL plus EH est égal à... Si vous savez répondre à ces questions, alors en piste ! Maintenant, passons à la correction. Question 1. On doit déterminer les coordonnées des points. Alors, on va déjà commencer par le point E. Je démarre du point et je vais rejoindre l'axe des abscisses. J'obtiens moins 3. Puis l'axe des ordonnées et j'obtiens 1. Donc, E a pour coordonnées, moins 3, 1. Et on fait de même avec tous les autres points. F, 1, 3. J'ai 6, 1. H, 2, moins 1. L, 5, 5. Et ensuite, on reporte les coordonnées. Question 2. Déterminer par le calcul les coordonnées des vecteurs FL et HG. Alors, pour cela, on va utiliser les coordonnées des vecteurs grâce à cette formule. x2L moins x2F, y2L moins y2F. Ce qui donne pour les x, 5 moins 1 et 5 moins 3. 5 moins 1, 4. 5 moins 3, 2. On fait de même pour HG. On écrit d'abord les x. Pour x2G moins x2H, 6 moins 2. y2G moins y2H, 1 moins moins 1. 6 moins 2, 4. 1 plus 1, 2. Maintenant, la question 2B. En déduire la nature de FLGH. Alors, on a calculé à l'instant les vecteurs FL et HG. Et comme les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, alors ces deux vecteurs sont égaux. On avait pour les deux 4, 2. C'est ce qu'on va noter. Puisque les vecteurs FL et HG ont les mêmes coordonnées, alors FL est égale à HG. Ainsi, FLGH est un parallélogramme. Question 3A. Déterminer par le calcul les coordonnées du vecteur EF. Donc, on va utiliser la même formule que tout à l'heure. x2F moins x2E, y2F moins y2E. Avec x2F, 1, moins x2E, moins 3, y2F, 3, moins y2E, 1. 1 plus 3, 4, 3 moins 1, 2. Question B. Préciser la position de F sur le segment EL est justifiée. On reprend notre graphique. Donc, F est ici et EL là. On sait que EF et FL ont les mêmes coordonnées, puisqu'on les a calculées auparavant. Donc, on peut dire que FL est égal à EF. C'est ce qu'on note. Puisque les vecteurs FL et EF ont les mêmes coordonnées, alors le vecteur FL est égal au vecteur EF. De plus, les points EFL sont alignés. Alors ça, on peut le démontrer grâce à cette méthode. On doit dire que EF et FL sont collinéaires. On a calculé les coordonnées, donc on sait qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Donc, on peut dire que EF et FL sont collinéaires. De plus, F est un point commun aux deux vecteurs, donc les trois points sont alignés. Ainsi, F est le milieu du segment EL. Et pour finir la question 4, on doit trouver une égalité avec FL plus EH est égal à un autre vecteur. On sait que les vecteurs EF et FL sont égaux. Donc, on peut dire que FL plus EH est égal à EF plus EH. Et comme EF, G, H est un parallélogramme, on le sait puisqu'on sait que les deux vecteurs ici sont égaux, alors on peut dire que EH et FG sont aussi égaux entre eux. Donc, EF plus FG qui est aussi égaux à FL plus EH est égaux à EG. Et c'est ce qu'on note. Voilà, maintenant vous savez tout. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada